Bonjour à vous toutes, vous tous, mesdames, messieurs, je suis ravie de vous accueillir donc pour cette table ronde et vous allez même le voir deux tables rondes consacrées au sujet de construire la filière réparation, une priorité de l'économie circulaire. Il n'y a pas d'environnement s'il n'y a pas de filière de la réparation. Ça a l'air d'être évident ce que je dis. Par contre, le vivre au quotidien sur le terrain, c'est-à-dire en fait savoir ce qu'est la complexité de mettre en place des équipes formées, compétentes sur ce métier, c'est un vrai problème. Je pense que tout a un prix, mais si on veut rendre cette filière attractive, il va falloir qu'on lui donne un juste prix. Et si on veut rendre cette filière attractive pour l'environnement, il va falloir se mobiliser. Donc il faut qu'on se mobilise aujourd'hui. Il faut qu'on prenne les décisions aujourd'hui. C'est ça un peu le message. 85% des Français envisagent la réparation, mais un passage à l'acte qui est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile, puisque seulement un tiers des Français réparent ou font réparer leurs produits. Il y a effectivement d'autres critères, la visibilité des réparateurs, la disponibilité de l'équipement. Enfin, il y a plein de critères qui font que la réparation doit être, je dirais, facilitée au-delà juste du principe du coup. On n'est plus uniquement dans la réparation. Il faut aussi qu'il y ait un échange constructif, intelligent entre le réparateur. Et la labellisation aussi porte en son sein cette notion de savoir-être. Et si vous êtes consommateur et qu'on vous explique pour quelles raisons la panne est intervenue, de quelle manière la prévenir et en même temps comment mieux utiliser votre appareil, ce sont effectivement des actions autour non seulement de la réparation, mais également du bénéfice de la pérennité de l'usage, en tout cas, du produit. Donc c'est une autre évolution dans ce métier également. Donc on va donner de la visibilité à ces réparateurs qui vont là aussi bénéficier d'un site dédié avec géolocalisation, etc. Donc le consommateur va pouvoir s'adresser très vite à lui. Donc l'enjeu de pouvoir faire coïncider la demande qu'on va créer et l'offre de réparation est une des conditions du succès. Donc il y a des dispositions qui existent et sur lesquelles, avec là aussi les éco-organismes, on va aussi mettre en lumière ces dispositions, notamment qui existent au travers du cadre de France Relance, qui sont des aides qui peuvent être activées par des réparateurs qui souhaitent investir ou qui souhaitent là aussi, à un moment, élargir leur business ou se lancer. Pour compléter, il n'y a pas que les producteurs non plus. Je pense que les distributeurs ont aussi commencé un vrai virage, et notamment je pense à deux poids lourds en France, comme Fnac d'Arti ou comme Boulanger, sur ces questions de services et d'économie circulaire. C'est un vrai changement ces deux, trois dernières années. On a un problème, je crois, sur le territoire, il me semble, Henri, c'est une certaine désertification. C'est-à-dire que l'accessibilité à la réparation n'est plus possible sur l'ensemble du territoire français. Donc, vous lancez conjointement, c'est ça, et c'est pour l'automne, c'est ça, c'est pour la rentrée, voilà, c'est ça ce que vous avez prévu, un cursus pour former des techniciens de la réparation. Les actions qu'on est en train de mener vont avoir pour but justement de donner la possibilité à des personnes, une fois formées, de pouvoir créer des entreprises sur l'ensemble du territoire, et ainsi donner aux consommateurs le choix du réparateur, que ce soit un groupe ou que ce soit un indépendant, de façon à pouvoir pousser la réparation et la pérennisation de l'usage de leurs produits. Et puis, donc, la complétude du dispositif se fait à partir de janvier jusqu'au mois de juin, avec la préparation de blocs de compétences d'un titre professionnel, dans le domaine du SAV électroménager. C'est pas étonnant que, travaillant ensemble, il y ait des initiatives comme ça qui se fassent jour, et on va essayer de les susciter, de les multiplier, et ça, dans quel objectif ? On l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est l'emploi, et c'est le bien-être des personnes. Promouvoir la mixité, la féminisation d'un certain nombre de métiers, notamment dans le secteur de l'industrie, de l'énergie, voire de l'automobile, dans lesquels nous sommes également présents, donc c'est cette mission-là qu'on se fixe. Nous donnons la chance à tous, toujours dans cette notion de mixité, d'intégration et d'ouverture, même au handicap, ce qui est important, c'est ça, c'est de donner une vraie chance. Alors, dans les publics qui sont ciblés, ce sont les demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi longue durée, donc sous réserve, donc qu'ils soient inscrits à Pôle emploi, ça, c'est effectivement une donnée de la loi. Également des personnes dans le domaine de l'inversion, notamment dans le domaine de l'économie solidaire, ça fait partie des cibles qui sont dans le texte de loi sur les PEOC. Dans le domaine du handicap, ce qui est intéressant, c'est que dans les métiers de la réparation, il n'y a pas seulement la réparation à domicile, il y a un gros enjeu sur la réparation à domicile, mais il y a aussi le reconditionnement, comme le disait Laurent, il y a également la prise de commande, l'accueil du client au téléphone, la détection des incidents, le diagnostic à distance. Donc là, des personnes à mobilité réduite peuvent tout à fait trouver leur place. Vous avez des réparateurs, comme je le disais, qui vont vers d'autres types de métiers plus rentables. Si on veut les ramener sur notre métier, il va falloir travailler sur des actions concrètes. Et là encore, j'espère qu'avec les intervenants d'aujourd'hui, on va pouvoir se réunir prochainement pour préparer des propositions. Et je pense que d'une manière assez fraîche, assez moderne, assez agile, je pense qu'on peut réenchanter un tout petit peu le métier et faire en sorte d'attirer les jeunes et puis les moins jeunes et de le faire de façon très concrète.